Il y a toujours beaucoup d'hésitation ce midi à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui évolue autour de l'équilibre. Les valeurs bancaires restent sous pression. Natixi cède encore 2,3%. Société Générale moins 1,6%. Crédit Agricole moins 0,9%. C'est du rouge aussi pour Peugeot. La fermeture du site PSA d'Aulnay pourrait être annoncée le 25 juillet, jour de la présentation des résultats semestriels du constructeur, selon la presse. Areva se distingue en hausse. L'industriel français et China Guangdong Nuclear Power auraient monté un dossier commun en vue d'un rachat d'Horizon, la co-entreprise britannique entre les Allemands E.ON et RWE. Enfin, progression pour les grandes industrielles, Technip ou encore Schneider Electric. Danone paye le prix fort pour l'avertissement lancé sur ses marges 2012 avec un titre qui chute de plus de 7%. Le groupe de Franck Riboud explique être confronté depuis la fin du premier trimestre à un contexte de consommation très difficile en Europe et particulièrement en Espagne. Il subit également une hausse de 1 à 2% du prix des matières premières, lait et emballage en tête. À conséquence, les marges 2012 seront en baisse de 50 points de base en données comparables par rapport à 2011. Cet ajustement de l'objectif doit permettre à Danone de réduire ses prix dans les pays du sud de l'Europe pour attirer les consommateurs. C'est la fin de ce flash et le prochain rendez-vous, c'est à 18h pour la clôture. C'est la fin de ce flash et le prochain rendez-vous, c'est à 18h pour la clôture.